Il peut être configuré afin de produire un couple de 150% de son nominal de la vitesse nulle à la vitesse nominale 20. Cette configuration a cependant tendance à faire chauffer le moteur si la période de faible vitesse se prolonge. L'ajout de ventilateur est une option pour dissiper la chaleur produite. La séquence d'arrêt d'un moteur avec un variateur de fréquence est l'opposé de la séquence de démarrage. La fréquence et la tension sont diminuées progressivement. Quand la fréquence devient proche de zéro, le moteur est arrêté. Un couple de freinage faible est alors appliqué pour que le moteur arrête de tourner en roue libre plus rapidement. Un circuit de freinage extérieur peut rendre le freinage plus rapide. Il est constitué de transistors et de résistances, il dissipe l'énergie contenue dans le circuit. Les variateurs de fréquence 4 cadrans peuvent également freiner le moteur en envoyant l'énergie dans le réseau électrique. Intérêts Différents types de variateurs deviennent se modifier. Topologie modifiée Topologie d'un onduleur en source de tension Topologie d'un onduleur en source de courant Convertisseur à 6 pas Tension phase-terre dans le pont redresseur Tension phase-phase dans le circuit intermédiaire Tension à la sortie de l'onduleur, le courant étant pointillé Convertisseur à matrice directe Convertisseur à cascade hyposynchrone Les variateurs de vitesse peuvent être classés selon leur topologie, c'est-à-dire les relations entre leurs différents éléments. 28 Onduleur en source de tension, voire 6 contre, la tension continue sortant du pont redresseur est lissé à l'aide d'une capacité. L'onduleur utilise généralement la modulation de largeur d'impulsion sur la tension. Onduleur en source de courant, voire 6 contre, le courant continue sortant du pont redresseur est lissé à l'aide d'une bobine. L'onduleur utilise soit la modulation de largeur d'impulsion sur le courant ou un convertisseur à 6 pas. Convertisseur à 6 pas, voire 6 contre, 29, globalement obsolète, les convertisseurs à 6 pas peuvent être utilisés en source de tension ou de courant. On parle parfois d'onduleur à tension variable ou d'onduleur à modulation d'amplitude PAM-30, de square wave drive ou de D. C. Chopper inverter drive 31 La tension continue sortant du redresseur est lissé grâce à une capacité, des bobines sont également connectées en série. Le circuit intermédiaire est relié à un onduleur transistor Darlington ou DIGBT quasi-sinusoïdal qui fonctionne soit en source de tension soit en source de courant. 32, onduleur en source de courant commuté par la chargale onduleur fonctionne en source de courant et utilise des tiristors à la place des interrupteurs commandables des autres onduleurs en source de courant. La commutation des tiristors est assurée par la charge. Ce circuit est connecté à une machine synchrone surexcitée. Convertisseurs à matrice ou cyclo-convertisseurs, voire six contres, ce sont des convertisseurs ACAC qui n'ont pas de circuit intermédiaire. Ils se comportent comme une source de courant triphasé et utilisent trois ponts triphasés de tiristor ou d'IGBT dans le cas des convertisseurs à matrice connectés de manière antiparallèle. Chaque phase du cyclomoteur convertit la tension à la fréquence du réseau en une tension à fréquence variable. A cascade, il pose un chronon onduleur, prend de la puissance dans le rotor pour la renvoyer dans le réseau AC. Le glissement s'en trouve augmenté. La vitesse du moteur est commandée par le courant continu. Méthode de commande est modifiée. Articles connexes, transformées de Parc et transformées de Clark. La plupart des variateurs de vitesse utilisent une des trois méthodes de commande suivantes. 33. Commandes scalaires, aussi dites UHTED, associées à une modulation de largeur d'impulsion. Commandes vectorielles, associées à une modulation de largeur d'impulsion. Commandes directes du couple. Type de charge modifiée. Les variateurs de vitesse sont aussi caractérisés par le type de charge auquel ils sont connectés. Couples variables, par exemple les pompes ou les ventilateurs. Couples constants. Puissance constante, comme pour les machines-outils ou les tractions. Puissance possible et modifiée. Les variateurs de vitesse peuvent utiliser des tensions et des courants nominaux de taille très variable. Ils peuvent être monophasés ou triphasés. Ainsi les variateurs de vitesse basse tension ont une tension de sortie de 690 volts ou moins et une puissance allant jusqu'à 6 MW 34. Toutefois, pour des raisons économiques, les variateurs de vitesse moyenne tension de bien plus faible puissance sont privilégiés. La topologie dépend de la tension et de la puissance. La tension de sortie est définie par les IGBT qui ont généralement une tension nominale de 2,3 kV ou 3,3 kV. Un fabricant de semi-conducteurs propose également des tiristors de tension nominale 12 kV 35. Dans certains cas, un transformateur est placé entre un variateur de vitesse basse tension et un moteur moyenne tension. Ces derniers ont une puissance comprise typiquement entre 375 kW et 750 kW. Historiquement, ils ont requis un travail de conception très supérieur au moteur basse tension 36-37. Certains modèles ont une puissance de 100 MW, 38, 39. Liste de variateurs de vitesse modifiés. Les variateurs de vitesse peuvent être classés de deux manières. En fonction du type de machine tournante pour lesquelles ils sont conçus. Voir le tableau 1 SITSU 40. En fonction du type de convertisseur ACAC employé. Voir les tableaux 2 et 3 SITSU 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45. Tableau 1 Classification des variateurs de vitesse en fonction de leur machine tournante. Machine asynchrone, à cage d'écureuil, à source de courant ou de tension, avec modulation à largeur d'amplitude ou à 6 pas, cyclo-convertisseur. à rotor bobiné et alimenté, électromécanique, à cascade hyposynchrone, système à récupération de l'énergie du glissement, crameur, cherbius, machine synchrone, à enroulement bobiné et alimenté, à source de courant, notamment commutée par la charge, cyclo-convertisseur, source de tension, à aimant permanent, axial ou disque, radial, intérieur, à surface trapezoïdale, sinusoïdale, source de tension, à reluctance, source de tension, moteur pas-à-pas, source de tension, moteur à reluctance commutée, source de tension, tableau 2 Classification des variateurs de vitesse en fonction de convertisseur ACAC, ACAC indirect, basse tension, AIGBT, modulation à largeur d'impulsion à deux niveaux, majorité des convertissements.